Là je commence à entendre quelques joueurs dire le coach il m'a appelé, il fait que de m'appeler nanani nanana, le président il m'a envoyé des messages Et là dans le matin je me dis oh c'est quoi ça ? T'as sens pas bon ? Il me dit je compte finir des entretiens la semaine prochaine et tout donc je t'appellerai à ce moment là Semaine d'après, rien Deux semaines après, rien Je parle pas mal du Jura de loi puisque le Jura de loi je pense ça restera un club qui va rester dans mon coeur C'est plus les gens qui tiennent ce club que je peux pas Parce que il y a le président mais il est pas seul aussi, ils sont deux J'ai fait trois ans là-bas, j'ai dû faire peut-être 50 matchs, 25 buts Je peux pas me faire un truc comme ça Faut pas être humain pour faire ça Faut être le diable L'équipe j'ai pas l'habitude d'interrompre les extraits mais sapé comme ça J'avais pas le choix En plus d'être stylé, je suis dans le thème parce qu'aujourd'hui on est en mode Bayern Sextuple champion d'Europe Allemand tranchant On tourne pas autour du pot On va droit au but Et ça c'est grâce à Vintage Football Area VFA c'est la référence en France sur le marché des maillots collector Et tout ce qui se trouve dans la boutique est d'époque et 100% authentique Maillots de club, de sélection des survettes, des accessoires pour hommes et pour femmes de toutes les tailles vous êtes sûr de trouver votre bonheur chez eux Les commandes sont expédiées sous 24 heures et pour chaque produit il y a un descriptif détaillé de son état exact En plus d'avoir des infos sur les saisons et les joueurs qui l'ont marqué Et si jamais l'embarras du choix vous rend indécis ils offrent même des box mystères pour lesquels le principe est super simple Vous recevez un maillot mystère 9 euros en parfait état d'une valeur minimale de 40 euros Et vous avez même la possibilité d'indiquer le ou les clubs que vous souhaitez éviter Fan de United, évitez City Fan de l'Inter, évitez l'AC Milan Fan du Barça, évitez le Real Et fan de foot, évitez l'OM Ben ouais, logique Alors rendez-vous dès maintenant sur leur site et abusez du code promo ACDJ10 pour profiter des 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique Auf geht's Je pense qu'on va attaquer avec la question qui est sur toutes les lèvres que tout le monde se pose mais à laquelle personne n'a de réponse Pourquoi t'as quitté le JDF ? Ah c'est direct Toi tu l'as envoyé direct Directement Rien à savoir Du coup pourquoi j'ai quitté le Jura de Lois ? Bah à vrai dire j'ai limite envie de te dire je sais pas Je sais pas trop Non sérieusement parce que donc première année c'est plutôt bien passé Deuxième année aussi pour moi plutôt bien passé Et là donc la saison dernière on fait quand même une très belle saison On finit avec 11 buts en championnat La meilleure saison du club si je peux préciser La meilleure saison du club parce qu'on finit troisième en National 3 ce que le club n'a jamais fait Le truc qui a pris directement enfin bref c'était top les joueurs, le staff tout était nickel enfin ça s'arrête au staff Ouais C'était nickel Voilà j'ai fait une très belle saison surtout la première partie après j'ai fait mon accident de voiture qui m'a éloigné pendant deux mois je suis revenu plus timidement j'ai eu du mal à me remettre directement dans le bain mais j'ai plutôt bien fini et après dernier jour d'entraînement on a un tournoi des partenaires et j'en profite pour parler un peu au président pour l'année d'après tout se passe bien pour moi il est assez satisfait de moi que ce soit sportivement ou comment comment je suis dans le club etc. on se met à un accord verbal on se dit voilà on part sur ça l'année prochaine tout est nickel il me dit voilà maintenant le coach va t'appeler la semaine prochaine parce qu'on a eu un nouveau coach pour parler de l'aspect sportif qui est quand même très important j'ai dit ok donc on a fini sur ça pour moi dans ma tête on repartait sur une saison parce qu'il y a quasiment tout le monde qui devait continuer vu cette saison incroyable qu'on a fait je pense qu'avec une deuxième saison avec peut-être deux ou trois renforts en plus je pense que la montée aurait été plus que possible donc voilà moi je pars je pars en vacances je pars en vacances une semaine une semaine et demie là je commence à entendre quelques joueurs dire le coach il m'a appelé il fait que de m'appeler nanani nanana le président il m'a envoyé des messages l'adjoint il fait que de m'envoyer des messages nanani nanani et là dans ma tête je me dis oh c'est quoi ça ? ça sent pas bon ? il y en a peut-être qui vont penser que je me la raconte ou quoi mais je fais partie quand même des cadres et je fais partie des joueurs les plus importants de l'équipe donc pour moi je dois faire partie des premiers joueurs qu'on appelle donc dès que j'entends cinq, six, sept, huit joueurs qui sont appelés et que je suis pas dedans je me dis ça sent pas très bon tout ça et c'est assez bizarre je laisse encore une semaine et demie donc ça fait deux semaines qu'on a quitté toujours rien du coup moi j'envoie un message au président bien évidemment toujours on fait ça intelligemment j'avais un contrat d'apprentissage je lui dis mon contrat d'apprentissage se termine le 4 septembre mais le contrat que j'ai signé avec vous il s'arrête au 30 juin donc j'aimerais savoir est-ce qu'il s'arrête au 30 juin ou au 4 septembre il me dit non effectivement ton contrat s'arrête bien début septembre par contre il faut voir avec le coach pour l'aspect sportif cette phrase je lui dis oh il me dit ça il arrive pas à comprendre normalement il doit même pas me parler de ça je lui dis bah apparemment il a appelé beaucoup de gens mais moi il m'a toujours pas appelé il me dit bah s'il t'appelle pas faut l'appeler moi je connais comment je suis j'ai pas ma langue dans ma poche j'ai son numéro je le devine du coup il me dit bah attends je te l'envoie j'ai dit attends je te l'envoie moi j'appelle le coach enfin le nouveau coach je lui dis bonjour coach et tout voilà c'est Achraf j'ai appris que il voulait commencer les entretiens et par contre j'ai pas eu d'appel donc je voulais savoir c'est comment et il me dit bah écoute Achraf là je suis en vacances à Strasbourg donc moi je compte déjà t'es en vacances à Strasbourg t'es pas né dans ma tête t'es même pas envie de défiloguer sur ça mais bref c'est en vacances à Strasbourg on est en plein juin bref il me dit je compte finir des entretiens la semaine prochaine et tout donc je t'appellerai à ce moment là ok pas de problème vas-y bonnes vacances je raccroche semaine d'après rien deux semaines après rien là on est à quel moment là ? là on est déjà aux alentours du 20-25 juin tu dis que tu sens que ça pue est-ce que de ton côté tu commences à regarder un peu à gauche à droite est-ce que tu t'accordes de l'importance aux appels que tu reçois est-ce que tu commences à jouer un peu sur les deux tableaux parce qu'on sait jamais ou tu te dis dans tous les cas je reste au JDF donc quand on me parle je dis oui mais de toute façon merci de l'intérêt mais je reste à Dol non moi ça j'ai compris la douille moi je sais comme dans ma tête ça va trop vite j'ai compris la douille donc j'ai dit le premier club intéressant où il y a quelque chose à faire je sais te dirais je cherche même pas à comprendre ok là on veut me la faire à l'envers si on accepte de me garder ça sera limite pour rien du tout et je sais très bien comment comment le système fonctionne au Jura de l'Ou je sais comment ça se passe et ouais je sentais pas bon le truc que ce soit financièrement, sportivement bref ça sentait pas bon mais j'ai eu quelques appels la plupart des appels de clubs de N3 après moi j'ai cité moi même des clubs de N2 puisque voilà ça fait 7-8 ans que je suis en N3 voilà j'ai fait ce que je devais faire à ce niveau là j'ai plus de 140 matchs en N3 pour plus de 50 buts je l'ai validé le niveau N3 je l'ai validé mais ça y est maintenant j'ai 31 ans je vais avoir 32 ans bientôt là voilà ça y est c'est maintenant ou jamais c'est maintenant où je peux gratter la N2 et voir si j'ai le niveau aussi de jouant N2 et voilà après j'ai eu la chance que le FC Libourne me contacte ils étaient en étroits les dernières ils sont montés et voilà il m'a contacté il m'a dit que je cherchais quelqu'un dans mon profil et voilà moi ça tombait bien parce que j'étais en vacances pour moi j'étais sans club quoi qu'il arrive j'étais plus au Jura de l'Ou tu sentais le truc ? ouais pour moi ça y est j'étais mort c'était impossible que j'y retourne ça y est c'est fini j'ai fait 3 ans là-bas j'ai dû faire peut-être 50 matchs 25 buts tu peux pas me faire un truc comme ça du jour au lendemain tu me donnes plus de nouvelles encore c'est ma dernière année je fais une année dégueulasse même comme ça déjà tu devrais faire quelque chose mais là je fais quand même une belle saison tu vois je finis meilleur buteur meilleur passeur de l'équipe on finit 3ème je suis investi dans l'équipe tu vois j'ai eu mon accident de voiture je prenais ma voiture une semaine après j'ai pris ma voiture pour venir jusqu'à Solangeais pour venir l'équipe pour venir voir l'équipe je faisais les déplacements en plus depuis que Heuss est parti il y avait un peu moins de voix dans les vestiaires donc j'essaie aussi d'apporter mon expérience et tout de ramener un petit truc en plus je suis quelqu'un qui je pense que je suis tout le temps positif je suis tout le temps là à faire des blagues à essayer d'animer l'équipe même si après j'ai mon caractère attention hein je suis pas l'homme parfait j'ai mon caractère aussi quand je suis pas content je le dis aussi mais je sais que je suis pas quelqu'un de mauvais et que tu me fasses un truc comme ça à la fin c'est dégueulasse j'ai trouvé ça dégueulasse j'ai vu le président récemment il m'a dit moi j'ai tout fait pour te garder nanani nanana le coach il voulait pas parce que ce qu'il m'a dit mot pour moi j'ai du mal à y croire aussi il m'a dit l'ancien staff t'a descendu ils m'ont dit que t'étais un joueur difficile à gérer etc nanana sérieusement c'est que tu me dises ouais c'est un joueur de caractère ok mais que tu dises c'est un joueur on a du mal à gérer nan c'est pas possible je peux pas dire un truc comme ça tu me dis c'est l'ancien staff qui t'a descendu nan c'est impossible et moi j'y crois pas une seconde après peut-être que le nouveau coach peut-être qu'il a dit ouais moi je veux pas de joueur de caractère ils ont dit ouais bah Achraf oublie peut-être ça à la limite ok mais que tu dises ouais c'est un joueur ingérable et tout nan impossible et même j'ai dit vas-y à la limite il dit ça appelle moi Achraf bah écoute voilà le coach tu rentres pas dans ses plans du coup ça va être compliqué de continuer point il m'a dit jusqu'à la dernière minute j'ai tout fait pour essayer j'y crois pas une seconde j'y crois pas une seconde en plus de ça moi tu connais pour ceux qui me suivent sur les réseaux j'avais fait deux stories insta voilà pour un peu les piquer j'avais dit les gars j'ai des vérités à dire et ça c'était avant que je chigne et juste après j'ai fait une autre story où je dis dans la vie il faut choisir ses amis mais il faut surtout choisir ses ennemis et voilà j'ai reçu des messages en mode ouais est-ce que ça va retomber sur le club nanana rien à voir j'ai eu d'autres problèmes dans la vie mais oui c'était par rapport au club ouais c'était pour dire les gars oubliez pas je suis un joueur comme les autres mais j'ai aussi de la force sur les réseaux donc demain je termine attention à l'impact que ça peut avoir sur votre club parce que vous avez fait quand même quelques dingueries avec des joueurs et moi faut pas jouer à ça parce que j'ai pas ma langue dans ma poche et s'il faut dire les choses je vais dire les choses la conclusion de cette histoire-là de ce bout d'histoire-là c'est que tu signes à Libourne bah le truc c'est que c'est encore même pire que ça parce que je m'arrange avec Libourne du coup je fais quoi quelques jours avant j'annonce bon les gars j'ai un truc qui est annoncé à 21h 21h voilà je fais un truc en mode voilà je quitte le Jura de Loi après 3 années tatata merci pour pas de Loi nanana parce qu'après en soi là je parle pas mal du Jura de Loi puisque le Jura de Loi je pense ça restera un club qui va rester dans mon coeur mais c'est plus les gens qui tiennent ce club que je peux pas parce qu'il y a le président mais il est pas seul aussi ils sont deux ils sont deux que pour moi ils sont en train de faire des choses sales dans le club je pense que c'est important de le mentionner parce que quand on parle du club je pense aussi à beaucoup de bénévoles qui tournent autour du club ouais les bénévoles et ces gens-là quand tu parles du club tu veux pas que ça retombe sur ces gens-là parce que ces gens-là c'est des gens qui font bien leur travail c'est même pas leur travail pour le coup ils nous mettent bien que ce soit en collation quand ils nous préparent à manger avant les matchs après les matchs ils sont là dès qu'il y a un tournoi un truc on a besoin de quelque chose ils sont là il y a vraiment rien à dire tous les baseballs et tout eux c'est la classe il n'y a rien à dire psst hé ! ça fait 10 minutes que t'es là abonne toi du coup 21h j'annonce voilà merci aux jurats de loi na 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 21h05 le club envoie un truc merci à Ashraf Berry sur ces trucs avec un montage déjà fait avec un montage déjà fait ça veut dire que tu avais déjà préparé le montage comme quoi j'allais quitter le club alors que personne ne m'a parlé pendant un mois j'ai eu personne pendant un mois j'annonce que je pars 5 minutes après le club annonce que je pars et en plus c'est bizarre parce que jusqu'à la dernière minute ils ont vraiment tout fait pour te garder et ouais j'ai compris que ouais c'était des vitiés en fait c'est des vitiés ils savaient déjà ce qu'ils faisaient et voilà donc après moi quelques jours après bah j'annonce voilà que je suis je suis au EFC Libourg et voilà beaucoup de gens sont contents pour moi bah d'atterrir en N2 beaucoup sont déçus bah de quitter le jurat de loi avec Val Jordan et tout je comprends les deux personnes ouais les deux perspectives et je voulais rebondir là-dessus là ça fait quand même quelques années que tu es sur les réseaux on parlera du début de tout ça après comme tu as dit il y a un pouvoir d'influence qui vient avec ça tu as une plateforme aussi qui te permet d'avoir une certaine influence de pouvoir dire certaines choses et de changer aussi la manière dont certaines personnes peuvent être perçues parce que de l'extérieur tout est toujours rose quand tu parles du jurat de loi on va dire ah club sain etc 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 moi j'y ai été c'est pas nécessairement l'expérience que j'ai eu quand je dis du club sain encore une fois on parle pas des entraîneurs des bénévoles de tout ça on parle des gens qui sont à la tête du club et moi on m'a posé la question à savoir pourquoi tu as quitté le club est-ce que tu vas en parler et j'ai fait le choix de pas en parler quand tu es à l'intérieur du club comme tu as dit il s'est passé beaucoup de choses cette année l'année passée mais quand tu es dans le club tu dis c'est mon club je vais pas les descendre je vais pas mal parler des gens on est ensemble et puis s'il faut garder certains secrets pour ces personnes là je peux le faire mais quand il y a une conclusion comme ça ou à la fin tu te dis mais en fait moi limite j'ai essayé de vous mettre bien et à la fin des fins c'est comme ça que je suis remercié encore une fois on parle pas du fait que tu sois pas conservé ça c'est une chose mais si dès le début le 15 juin on te dit Achraf on veut plus de toi tu as un mois pour te retourner et trouver quelque chose mais là si tu avais été bête bah le 7 juillet t'es encore en mode le 12 moi je fais la reprise avec vous et puis au final tu te retrouves sans rien donc ma question au bout de tout ça c'est est-ce que tu as le devoir à la fin de tout ça de parler et de rétablir tes vérités ou tu te dis flemme le ciel s'occupera de ces gens là et puis et puis je passe à autre chose alors de base très bonne question puisque de base j'étais plus en mode Dieu va s'occuper de tout ça tranquille moi en plus j'ai trouvé un bon projet en N2 donc vas-y ça y est histoire terminée page tournée on passe à autre chose mais d'un côté en fait là si je fais ça c'est même pas pour moi parce que comme je dis moi j'ai trouvé un truc ça y est ça y est c'est fini ce club là j'y retournerai plus c'est l'histoire elle est terminée j'ai fait ma belle histoire là bas mais c'est plus pour pour les prochains soit les prochains président les prochains directeurs techniques tout ce que tu veux qui 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 veulent faire des dingueries comme ça bah faut qu'ils sachent que ils vont pas être impunis ça ça va parler ça va dire des choses et encore plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui bah il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de pouvoir sur les réseaux les réseaux aujourd'hui c'est ça va très très vite et là si je le fais ouais c'est pour c'est pour les futures personnes qui vont aller dans ce club déjà bah qu'ils fassent attention qu'ils fassent attention à acquis donne leur confiance et en même temps je leur dis de ouais encore si j'étais le seul on aurait dû acheter ça mais je suis pas le seul le problème on est beaucoup on est beaucoup et je vais donner un exemple parce que pour moi c'est un des exemples les plus frappants en début de saison pour ceux qui suivaient un peu les dq df on avait un défenseur central abdel qui était avec nous qui a fait toute la prépa avec nous qui a fait le stage avec nous et au bout d'un mois et demi donc ils avaient fait un protocole avec le président comme quoi il a signé un contrat d'apprentissage sur la saison donc lui il déménage il prend son appartement et ramène tous ses affaires nana et au bout d'un mois et demi le président idiot bah en fait on s'attendait pas à ça on s'attendait à comprendre que c'est parce qu'on attendait de toi et du coup bah on va pas conserver mais c'est une dinguerie de faire un truc comme ça et moi 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 aujourd'hui vraiment je m'en veux d'avoir rien fait à ce moment là vraiment d'avoir voilà je me dis c'est un gamin il a 20 ans il a quitté sa famille il a traversé la france il est venu pour du foot on lui a promis des choses il a déménagé et à la fin on l'a jeté comme ça on lui a dit bah je m'en fous que tu as un appart je m'en fous que tu as un loyer on ne garde pas et puis comme tu dis c'est un des regrets que j'ai aussi sur la saison passée de rien d'avoir rien dit à ce moment là et là quand tu le racontes tu sais ça me met même le ça me remet une claque dans le sens où ça va beaucoup plus loin que le foot c'est que là c'est quand même quelqu'un qui a déménagé qui a qui a plaqué la vie qu'il avait avant pour venir là et puis au final de se faire tèche comme ça faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur la vie d'une personne encore une fois si on enlève le foot peut-être que le foot il jouera pendant quinze ans peut-être qu'il jouera plus je sais pas mais juste même humainement ce que ça peut te faire quand on investit autant de temps autant d'énergie pour un projet et qu'à la fin on te dise on s'en bat les uns de toi de ta personne ça peut te mettre un coup ça peut te mettre un coup moi ça m'étonnerait pas qu'un joueur comme ça il arrête sa carrière sur ça et je peux le comprendre que mentalement c'est une dinguerie tu quittes tout tu viens tu fais une prépa tu te vois dans une saison n3 dans un club structuré qui a des grandes ambitions voilà même après faut pas s'il faut il ya les familles tu sais qu'ils croient en toi il ya des frères tes soeurs tes oncles tes potes ils croient en toi et tout tu dis ouais voilà j'ai signé en n3 dans un bon club d'années et durant le moment tu dis quoi ces gens-là c'est une dali frère mais au faux surtout qu'on s'est engagé avant exactement tu t'engages et tu as 20 ans tu viens d'arriver dans tu viens de payer tes premiers loyers des trucs comme ça tu sais pas vraiment comment ça marche tu viens d'arriver dans la société on te fait une dinguerie comme ça c'est moi pour moi faut faut pas être humain pour faire ça faut je sais pas faut être le diable il ya que le diable le pire dans tout ça c'est que plus tard t'entends encore des non mais nous on est un club sain et puis on fait pas on la mettra jamais à l'envers à quelqu'un on se regarde droit dans les yeux en disant ça alors que c'est très bien qu'il ya des trucs comme ça qu'ils sont passés c'est ouais c'est moi après les moniaque après après d'un côté bas les gens les gens on peut pas leur en vouloir parce que c'est vrai qu'après dans le club on montre que les bonnes choses et ben la raison des bonnes choses on n'est pas là pour montrer le mal quand on est dans le club ah non mais je parlais je parlais des personnes je veux rebondir aussi sur sur un truc derrière puisque vous voyez sur les qdf on n'est pas des lèches à faire les gens ouais le jour à deux lois c'est bien c'est juste que au moment où on y était voilà on n'allait pas descendre le club et le lundi arrivé dans le club ouais bah j'ai descendu club mais tranquille je suis là tout va bien et c'est pour ça que des ans vers la fin de saison j'étais plutôt content qu'on fasse cette petite grève par rapport à platini qui est le troisième garde qui était le troisième quartier du club que le président voulait virer parce qu'il était pas allé à un match de la réserve bon après je vais pas rentrer dans les détails mais il a voulu le virer comme ça au mois de mars je crois mars avril moi je le connais c'est juste pour gratter quelques euros tu vois juste pour gratter quelques euros et dire bah de toute façon je vais bientôt donner les prix mots joueurs et tout donc je vais essayer de gratter à droite à gauche non arrête de c'est pas comme ça que ça marche faut arrêter ce genre de truc c'est vraiment faut que les gens arrêtent de garder ça pour eux faut qu'ils en parlent moi aujourd'hui après je vais pas te mentir c'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié de le dire moi je le garde pas pour moi aujourd'hui pour les gens et aussi parce que j'ai 31 ans et que je suis dans ma fin de carrière aujourd'hui si j'ai 20 ans je pense pas que je parle je pense pas que je dis les plus parce que voilà je pense que ça pourrait me mettre des bâtons dans les roues avec d'autres clubs parce qu'après c'est normal que d'autres présidents plus tard disent ouais bah non il faut faire attention il peut nous descendre non mais non si t'es rigolo je suis rigolo et après toi tu penses que t'es pas un mec rigolo ne prend pas parce que je vais le dire donc même sérieusement dites les choses dites les choses s'il faut faire des grèves si vous faire des trucs n'hésitez pas les gars c'est trop important en fait les gens ils se rendent pas compte si tu fais pas une grève juste pour faire une grève tu fais une grève parce que tu vas sauver un gars de la merde toi qui va changer pour toi certes mais tu va sauver quelqu'un ça se trouve que le gars il prend peut-être deux ou trois cents balles par mois peut-être que c'est rien pour toi mais peut-être pour lui qu'il fait plein de trucs avec tu vois peut-être que il fait des courses pour sa daronne peut-être que je sais pas il a des projets ou quoi et on lui enlève ça du jour au lendemain c'est de l'argent c'est aujourd'hui on vit grâce à l'argent tu peux pas tu peux pas faire des dingueries comme ça aux gens et et rester impuni c'est moi j'accuse pas en tout cas c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas vous savez quoi faire liker abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet avec achraf beris qui sort dès la semaine prochaine dans cet épisode on va bien entendu revenir sur tout son parcours il va nous partager les nombreuses galères qu'il a connues on va parler aussi de sa présence sur les réseaux sociaux et même de ce que je pense de ce qu'il fait sur les réseaux donc rester branché ça va péter en parlant de l'épisode complet jusque là l'équipe il dure plus de deux heures donc ce que je vais devoir faire c'est de couper en deux en faire deux parties maintenant ces deux parties est ce que je vais les espacer d'une semaine ou que de quelques jours bah c'est une discussion qu'on va avoir ensemble si vous voulez participer à cette discussion donner votre avis influencer ce que je vais faire bah faut venir me rejoindre sur instagram tout ça va se passer sur la page instagram booker ou du jeu podcast en attendant la semaine prochaine je vous invite à me rejoindre sur tiktok pour du contenu exclusif je vous invite également à faire un tour sur le site de vintage football area et de profiter du code promo à cdj 10 pour 10% des réductions sur l'ensemble de la boutique c'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois peace